En 2001, après le 11 septembre, on avait décidé d'utiliser des avions qu'il fallait retirer de l'Atlantique, des 747, sur Johannesburg. Et on a eu la chance de voir arriver beaucoup de clients qui venaient de pays où les compagnies avaient été obligés d'arrêter la desserte de Johannesburg. Et donc notre 747 s'est rempli tout d'un coup. Et on a construit là-dessus avec le principe du hub, avec de plus en plus de connexions. Et maintenant, nous pouvons mettre en place un gros avion à la place des deux avions existants. Ça nous permettra en plus de faire un seul vol au lieu de deux et de mettre ce vol de nuit. Donc c'est vraiment le hub qui a créé le trafic permettant d'utiliser la 380, qui lui-même, parce qu'il a des coûts plus bas, nous permet d'être efficaces économiquement. Vous voyez, c'est un système très vertueux. Ce qu'on voulait, c'était démarrer une autre ligne après New York. On a décidé après tout, prenons l'opportunité puisqu'il y a la Coupe du Monde. C'est le bon moment, l'Afrique du Sud va être visible, va attirer du monde. C'est bien une destination pour la 380. C'est sûr, comme un équipe, nous avons beaucoup enthousiastique et m'améliqué, de avoir l'air l'a380 à l'A380 à l'A380. Nous sommes très heureux de pouvoir être le premier européen à l'armée de l'A380 à l'A380, à l'A380 à l'A380. Nous aurons 24 avalues d'un sol à l'A380, qui vont l'A380 à l'A380, qui vont l'avent l'a380 pour l'A380, et 7 avalues d'A380 à l'A380. Sous-titrage ST' 501